Je suis en effet Lara Ruiz, board member de France Digital. Je vais animer cette session de 45 minutes sur la transformation du business model. Transformer son business model, je pense que pour tout le monde, c'est aujourd'hui une évidence à l'heure du digital, à l'heure de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose forcément d'un peu angoissant, pas forcément simple à appréhender. Et donc du coup, pour adresser cette problématique, on va d'abord avoir un duo qui va nous présenter comment Malakoff-Médéric, accompagnés d'une startup, ont réussi à ensemble collaborer afin de transformer le métier d'origine de Malakoff. Puis ensuite, vous entendrez deux startups, deux fondateurs de startups qui vont vous raconter comment eux, dans leur parcours, dans leur quotidien, ils arrivent à accompagner des PME, des entreprises plus ou moins grandes, à transformer leur business model grâce à leurs solutions. Et puis ensuite, on sera ravis d'avoir 20 minutes d'échange tous ensemble si des questions émergent. Donc je vais appeler tout d'abord David Giblas et Marc-Antoine Sergent à me rejoindre pour 15 minutes de discussion. Bonjour à tous les deux, je suis ravie de vous avoir. Alors, ce qui m'intéressait, c'était dans un premier temps de comprendre, alors peut-être Malakoff-Médéric, on connaît, mais par contre, ce qu'on ne connaît pas, c'est pourquoi il fallait se transformer, quels étaient les enjeux. Et puis, ta startup, on ne la connaît pas forcément bien encore, donc je pense que c'est l'occasion aussi de présenter et de nous décrire ensemble comment vous avez réussi à travailler, quels étaient un peu les best practices en la matière pour faire en sorte que les choses avancent, quand évidemment, deux modèles très différents se rencontrent, un grand groupe, une startup sûrement plus agile et avec un rythme différent. Comment on fait pour que tout ça fonctionne bien ensemble ? Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je pense que ça part d'une volonté des dirigeants, parce que quelle que soit la stratégie et la qualité des produits, ça reste une histoire d'hommes et de femmes, ce genre d'expérience, même si parfois, ça peut s'apparenter au mariage du carpe et du lapin. Et selon d'ailleurs les entreprises, on peut avoir différentes races de carpe et de lapin. Donc, c'est pour ça que je suis très vigilant dans les modèles uniques qu'on essaye de plaquer systématiquement sur ce genre de relations. En ce qui nous concerne, nous, Malakoff, Médéric, Humanis, donc groupe de protection sociale assez traditionnel avec deux grands métiers, l'assurance complémentaire et l'assurance santé prévoyance de l'autre. Donc, c'est 12 000 personnes, 6 milliards de chiffre d'affaires. Donc, c'est ce qu'on peut caractériser comme étant une très grosse entreprise assez traditionnelle. Et donc, il y a quelques années, comme beaucoup d'acteurs B2B, on a pris la décision de basculer dans le monde des services comme étant finalement une source de différenciation pour nous avec des services qui tournent autour de la santé et des RH. Et pour faire ça, on avait deux options. Soit on se mettait dans une capacité d'aller chercher de nouvelles compétences, qu'elles soient métiers ou technologiques. Soit on essayait d'aller chercher des entreprises sur le marché qui avaient déjà cette combinaison assez rare d'expertise métier et de technologies différenciatrices. Et donc, c'est le deuxième choix qu'on a fait. Et donc, pour faire ça, on a créé un fonds d'innovation il y a moins d'un an. Donc, de 150 millions d'euros. Donc, là aussi, on s'est donné les moyens. Donc, c'est des hommes, mais aussi un peu d'argent au passage pour mettre en place une structure qu'on a montée en partenariat avec un fonds de capital risque. Parce que là aussi, on était convaincus que le métier du capital risque était une expertise que nous n'avions pas. Et donc, on a créé un fonds dédié en partenariat avec ID Invest que vous connaissez probablement dans la salle. Donc, en moins d'un an, on a investi dans six startups. Donc, Health for People avec Marc-Antoine. Et l'objectif pour nous, c'est d'investir que dans des sociétés avec lesquelles nous allons travailler. Voilà, c'est la règle. Et donc, on cible trois grands domaines, la santé, les RH et la surtech et les deeptech. Et pourquoi H4P ? Mais je laisserai Marc-Antoine faire son pitch. Je pense que c'est exactement le type de société qu'on ciblait. Une forte expertise métier, notamment dans la littératie médicale, dans le contenu médical. Une techno, pour le coup, extrêmement innovante, puisqu'ils utilisent une technologie de knowledge graph, donc une branche de l'intelligence artificielle, pour à la fois structurer la connaissance médicale et surtout modéliser des programmes de prévention. Parce que pour nous, la prévention est un sujet clé. Et puis, bien sûr, une histoire d'homme, comme je le disais, puisqu'on a été convaincus que l'équipe dirigeante était la meilleure pour faire ce genre de produit avec nous. Voilà en quelques mots. Tu nous dis un peu ce que vous faites ? Je vais essayer de présenter en quelques mots, déjà bonjour à tous, en quelques mots ce qu'on fait chez H4People. Donc, on travaille sur un asset technologique qui permet de rendre intelligible la connaissance, et dans le cas précis, la connaissance médicale. Cet asset technologique, il est basé sur deux outils. Un premier outil qui permet de retranscrire la connaissance papier en connaissance digitale, pour la permettre à des systèmes experts, mais aussi à des patients de comprendre le contenu, à des systèmes experts de pouvoir interpréter cette connaissance et l'exploiter. Sur cette plateforme, on a 280 médecins qui travaillent en continu pour nourrir cette base de connaissances. Le deuxième outil, lui, la deuxième brique, c'est une brique de système expert, donc, basée sur de l'intelligence artificielle, basée sur de la technologie graphique, qui permet de prendre des données réelles patients et de les interpréter pour pouvoir identifier des problèmes avec des technos qu'on appelle de pattern matching en lien avec un patient. Donc, identifier un problème à partir du problème, de proposer des protocoles de prise en charge. Donc, ça marche très bien sur des problématiques comme l'a présenté David de prévention. Voilà. Et c'est sur une problématique de prévention qu'on travaille avec Malakoff pour pouvoir mettre en place une solution, dans un premier temps, de e-coaching de santé autour du stress pour permettre à leurs salariés, donc à leurs assurés, de bénéficier de solutions innovantes pour mieux prendre en charge la santé, donc réduire les taux d'absentéisme, etc. Alors, du coup, chez Malakoff, comment est venue l'idée de se dire « Tiens, cette brique-là, je ne la fais pas en interne, je vais travailler avec des experts. » Pourquoi avoir pris cette décision ? Alors, peut-être évident, mais peut-être que pour tout le monde, ce n'était pas simple à prendre connexion. Non, 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 c'est rarement difficile pour toutes les équipes internes, que ce soit marketing, technique, santé, etc. Parce que, et c'est humain, c'est même plutôt rassurant que les équipes pensent qu'elles peuvent faire aussi bien. Je pense que pour nous, l'enjeu derrière tout ça, c'est la rapidité, en fait, parce qu'on s'aperçoit que nos grandes maisons ne sont pas toujours très rapides. On se soigne, mais ça prend encore du temps. Et là, la chance qu'on avait, c'est qu'on avait une équipe qui était extrêmement pointue et qui avait cette technologie-là. Donc, je pense qu'on n'a pas tergiversé très, très longtemps. On a aussi notre CEO qui a cette culture d'aller chercher les assets là où ils sont. Après, je ne dis pas que c'est facile, parce qu'une fois qu'on a dit ça, c'est le plus difficile qui commence. Et le plus difficile, ce n'est pas de mettre, finalement, quelques millions d'euros dans une startup. Alors, il faut avoir l'argent, mais franchement, ce n'est pas ça le plus difficile. Le plus difficile, c'est qu'est-ce qui se passe après et qu'est-ce qu'on en fait ? Et pour nous, parfois, c'est un peu schizophrène parce qu'on est à la fois investisseur et on est client. Et ça, on peut se retrouver dans des situations pas toujours très faciles. Je prends quelques exemples. La propriété intellectuelle, c'est un grand sujet. Est-ce qu'on n'ouvre ou pas les services qu'on construit avec la startup à la concurrence, à nos concurrents ? Voilà, donc c'est ce genre de choses qui ne sont pas toujours très faciles à traiter. Donc, on a essayé d'apporter des réponses qui nous semblent les plus optimales pour la startup parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça, finalement, est très impactant pour la startup qui n'a pas le même rythme, qui n'a pas la même trésorerie. Et donc, il faut être extrêmement vigilant pour ne pas rendre la startup extrêmement dépendante de ce que vous faites. Donc, ça veut dire que pour nous, il faut se soigner en interne. Ça va de process assez classique que vous avez tous vécu. Donc, les fonctions régaliennes, les achats, les juridiques, le risque, la finance. Donc, là, vous pouvez trouver des modèles. Donc, ça, il faut le traiter parce que tant que ce n'est pas traité, ça pose de vrais problèmes pour la startup qui peuvent paraître anodins. Mais parfois, c'est une question de survie pour la startup. Mais surtout, après, le plus difficile, c'est l'exécution. Voilà. Et je pense que pour les startups aussi, parfois, il y a un vrai risque d'exécution. Donc là, plus que jamais, on a monté la barre puisqu'on est dépendant d'une société externe, souvent de petite taille, très pointue, mais de petite taille, qui doit exécuter et surtout industrialiser leurs solutions. Parce que derrière tout ça, en fait, on n'est pas là pour faire du POC. Et je pense que c'est pour tous nous, corporate. On a cette responsabilité d'arrêter d'épuiser nos startups, arrêter les POC, arrêter les expérimentations. Il faut industrialiser les passés à l'échelle. Donc, ça, c'est, je dirais, notre devoir. Mais par contre, la startup a aussi un droit qui est d'être totalement compatible et de respecter les échéances, qualité du code, la performance, la sécurité et respecter les plannings. Et ça, ce n'est pas toujours très facile à faire de manière conjointe. Non, non, c'est un point très important, le fait d'arrêter les POC et de ne pas faire, en effet, des projets qui sont là, qui servent un joli communiqué de presse, mais qui, à la fin, ne servent pas réellement à transformer l'activité de la société, qui ne sont pas vraiment déployés en interne, pas pris en main par les équipes métiers. C'est extrêmement important d'embarquer des équipes métiers dans ces projets-là. Sinon, ils le regardent de très lent en disant, c'est sympa, c'est sympa ce qu'a fait la startup, c'est mignon, la com est content. Mais concrètement, en quoi ça change, nous, la vie de notre entreprise ? On ne sait pas bien. Donc, c'est très important, en effet, de l'industrialiser et d'embarquer les équipes. Mais alors, du coup, comment est née cette relation ? C'est-à-dire que chez Malakoff, vous avez identifié ce besoin, c'est quelque chose que vous avez déterminé, vous êtes allé chercher des startups qui répondaient, ou est-ce que c'est plutôt toi qui est allé voir Malakoff ? Voilà, nous, ce qu'on fait, et je pense que dans vos métiers, voilà comment je pourrais vous accompagner. Non, c'est quelque chose qu'on a co-construit ensemble. C'est-à-dire que nous, évidemment, ils avaient identifié qu'il y avait un potentiel de relation avec Malakoff par rapport aux technologies qu'on développait. Mais les projets en eux-mêmes, c'est le métier Malakoff qui est arrivé en disant, tiens, on pourrait faire ce genre de choses. On a co-construit, on a réfléchi ensemble. On a un peu conseillé de dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec les briques techno qu'on a mis en place pour répondre aux enjeux de Malakoff de demain ? Et donc, c'est un travail conjoint. Ce n'est pas quelque chose qui a été proposé par nous. On n'arrive pas avec un produit clé en main qui va être déployé chez Malakoff. Non, c'est quelque chose, projet, qu'on construit avec Malakoff dans le cas de leurs besoins terrain. Alors, ça prend combien de temps à construire, ce projet ? Ça dépend du projet, mais ça prend du temps parce qu'il faut d'abord faire maturer le sujet, arriver avec une copie qui tient la route et derrière, l'affaire à accepter aux équipes. Donc, il y a tout un temps de maturation qui est assez long avant qu'on se lance dans le projet lui-même. Mais heureusement, chez Malakoff, on est quand même à ça rapidement. C'est-à-dire, entre le temps de l'idéation, on va dire, de création de l'idée par rapport au métier, à la réalisation et la mise en marché d'une première version, il s'est passé un an. D'accord, bon, c'est quand même... Pour un projet de cette envergure, c'est assez rapide quand même. C'est assez rapide, surtout qu'il n'y avait rien au démarrage, qu'il a fallu quand même le penser. Et du coup, est-ce qu'il y a des best practices à partager sur comment on collabore quand on a évidemment un groupe qui fonctionne avec son agilité d'origine et puis une start-up qui va vite, qui prend des décisions très vite avec des circuits, notamment des décisions très courts ? Comme je vous le disais, je suis très prudent. Il faut déjà rester assez humble par rapport à ça. Je pense que chaque projet entre une corporate et une start-up doit trouver son modèle d'efficacité. Ça dépend déjà de la complexité, du point de départ, comme le disait Marc-Antoine. Là, sur ce sujet-là, certes, on a pris des assets, mais on a quand même construit ensemble quelque chose d'assez nouveau et innovant qui n'existe pas sur le marché. Et d'ailleurs, je pense que c'est un peu la caractéristique de tout ça. Je pense que les démarches qui me paraissent assez difficiles, c'est de faire du copier-coller de la start-up et de l'intégrer dans votre modèle. On s'aperçoit que si on veut rentrer vraiment dans une démarche d'industrialisation de la start-up et si c'est au cœur central dans votre entreprise, dans votre stratégie, il faut passer par une phase d'hybridation. On n'a pas le choix. Et l'hybridation, ça veut dire prendre les assets technologiques métiers de cette start-up et la combiner avec les vôtres pour ensemble délivrer ce que vous souhaitez faire en termes de produits et de services. Et ça, ça prend du temps. Ce n'est pas un simple copier-coller. Et je pense que très souvent, la vraie difficulté qu'on a avec certaines start-up, c'est de vendre coûte que coûte leurs solutions, sachant que ça ne répond pas tout à fait à ce qu'on aimerait. Donc par contre, il ne faut pas tomber dans le schéma inverse. On essaie finalement de faire du spécifique et on considère cette start-up comme étant une sorte de BU de l'entreprise. Et je pense que là aussi, c'est le danger. Donc c'est la ligne de crête qu'il ne faut pas franchir. Je pense qu'il faut avoir une démarche assez pragmatique avec des cycles courts, si possible. Avoir des équipes, bien sûr, qui consolident l'ensemble des expertises. Quand elles sont au même endroit, ça aide. Donc là aussi, en parallèle de tout ça, on a créé une résidence. Ce n'est pas un incubateur. C'est une résidence pour aider nos start-up, notamment dans des phases de croissance assez fortes, pour trouver des locaux. Et la chance qu'on a, c'est que c'est dans nos locaux. Donc ça aide aussi aux équipes pour travailler ensemble. Et puis enfin, tout ça, je pense que ça doit aussi s'appuyer sur du business. Si on n'arrive pas à faire du business à la fois nos corporate et start-up, ça ne va pas mener bien loin tout ça. Donc à la fin, ça reste une conviction aussi qu'ensemble, on va pouvoir générer du business pour nos deux entreprises et marquer le marché. C'est très important. Toi, en tant que start-up, est-ce que tu as des conseils à donner à la salle, aux sociétés qui sont là, sur comment aborder la relation corporate-start-up ? Il y a pas mal de choses qui ont été évoquées qui sont intéressantes, qui sont réelles. Éviter le POC, en tout cas des gros POC, qui vont immobiliser les ressources de la start-up. Et donc, à la fin du POC, qu'est-ce qu'on fait ? Premier point. Deuxième point, c'est aussi sur la partie produit, co-construire un produit. Il ne faut pas perdre de vue la stratégie de la start-up elle-même. C'est-à-dire qu'on a vu un produit qu'on veut développer. Il ne faut pas se laisser... Évidemment, les start-up sont souvent opportunistes. Le chiffre d'affaires est là, il faut que j'aille le chercher. Mais il ne faut pas que ça me déroute par rapport à mon chemin, à ma stratégie. C'est-à-dire que le produit doit être en lien avec la stratégie de la start-up, quitte à ne pas prendre le projet. Et dernier point qui est aussi important, c'est de se mettre bien d'accord au niveau organisation, au niveau cycle de décision, etc., avec le groupe. Évidemment, le groupe a des cycles de décision plus longs, à des cycles de facturation, de contractualisation, qui n'ont rien à voir avec les cycles des start-up. Ce qui est important, c'est de se mettre au démarrage d'accord avec le grand groupe. Sur les problématiques de trésorerie, il ne faut pas que ce soit un sujet, surtout quand on a des projets qui durent un an. Il faut qu'on puisse avancer sans avoir ça derrière la tête, à chaque fois, dire qu'est-ce qui va se passer, est-ce que la contractualisation s'est bien avancée, etc. Que ce soit dès le début, au démarrage, avec le grand groupe, qu'on soit mis d'accord et que ça tourne tout seul. C'est un bon point. Vous avez mis un comité de pilotage de gens qui étaient des deux équipes ensemble, qui se voyaient à peu près à quelle fréquence toutes les semaines pour que les proches avancent ? Oui, il y a plusieurs comités. Il y a les comités de prise de décision qui sont une fois par mois avec la direction, avec le comité exécutif du projet du côté Malakoff. Et avec les équipes, c'est tous les jours, donc les équipes métiers Malakoff, c'est tous les jours avec des points clés toutes les semaines, des comités chantiers toutes les semaines. Donc c'est très entremêlé. C'est parfait. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je vais appeler du coup la start-up d'après à venir nous raconter son activité. Jackpack Data. Oui, c'est à toi. Tu peux rester debout, mais peut-être plus conviviale. Alors dis-nous, raconte-nous un peu ce que tu fais. Tu as cinq minutes pour présenter ton activité. Et pour avoir un peu discuté avec toi, je sais que tu as un produit, quelque chose qui lui sert et qui est concret, qui peut amener une transformation d'un business model assez rapidement, en comprenant notamment mieux ces données. Donc je t'invite à nous dire ce que tu fais. Merci. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Du coup, nous, notre start-up, c'est Jetpack Data. Jetpack Data, c'est... Il y a un site jetpackdata.com. Vous pouvez y aller en même temps. C'est beaucoup plus simple pour comprendre. Et Jetpack Data, c'est une solution BI qui permet de faire de l'exploration de données, de l'analyse de données. En gros, notre promesse, elle est simple. C'est que... Ici, et justement, il y a beaucoup de PME dans l'auditoire. Vous perdez beaucoup de temps avec les fichiers Excel, avec vos bases de données, parce que ça contient une source d'informations très importante, mais derrière, comment on fait parler, comment on exploite les données. On sait que ces fichiers contiennent une source d'informations très importante et vont pouvoir nous permettre de prendre des décisions si elles sont exploitées correctement. Cependant, on se rend compte que dans les entreprises, et notamment les TPF, on a des départements qui s'occupent de faire cela, mais ils perdent trop de temps sur ces activités chronophages et de valeurs ajoutées. Mon fichier Excel va ramer, je dois transformer les données, j'en fais des tableaux croisés dynamiques, mais qu'est-ce que je fais en analyse graphique ? Et tout ça, ce sont des actions où on n'a pas vraiment de valeur ajoutée. On a donc créé une solution de BI, et notre solution, c'est à partir d'un simple glissé déplacé. Vous prenez votre fichier Excel, où on peut se connecter à votre base de données, et sans rien faire, instantanément, grâce à l'intelligence artificielle, on va transformer tout cela en analyse graphique, dynamique, exploratoire et partageable. Du coup, on est principalement destiné aux utilisateurs métiers, parce qu'aujourd'hui, on est dans un secteur très concurrentiel, et il y a plein de personnes qui font exactement la même chose, sauf que grâce à notre simplicité de l'outil, nous pouvons justement faire cela de manière très simple. L'avantage, il est où ? Il est justement sur le gain de temps que vous allez pouvoir en tirer, et également l'accélération dans la prise de décision. Moi, en fait, pour parler de notre société, si on est deux associés, Shankar et moi-même, lui était data scientist pendant dix ans chez Groupon et chez Apple, et il était la personne qui faisait des analyses, justement, pour les pousser aux utilisateurs finaux. Et il s'est rendu compte d'une aberration, puisqu'en fait, il s'est dit, « Moi, je perds mon temps à monter ces analyses avec des outils qui sont significativement chers et très compliqués d'accès. » Alors que qui va jouer avec les données, qui va prendre les décisions, c'est vraiment l'utilisateur final, les contrôleurs de gestion, les marketeurs, les ressources humaines, les analystes, toutes ces personnes qui ont énormément de données, mais qui ont du mal à les faire parler par manque de temps, parce qu'on ne peut pas s'y mettre, parce qu'on a autre chose à faire. Et du coup, moi, de l'autre côté, j'étais la personne qui a fait dix ans chez Armst & Young et chez Danone, dans les positions de direction financière, et j'étais la personne qui revenait 90% de mon temps sur Excel pour faire ces analyses. Et je perdais pas mal de temps. Et en couplant justement nos compétences, on a permis de monter Jetpack Data. Et aujourd'hui, on s'adresse à des entreprises. On a la chance d'être incubé par la Fédération française de l'assurance et par Microsoft, ce qui nous permet justement de rencontrer des sociétés de grande taille, de plus petite taille et de très petite taille. Donc voilà, nous, voilà ce qu'on fait. Donc Jetpack Data, n'hésitez pas à regarder sur notre site. et peut-être, si vous avez des questions, à échanger par la suite. Du coup, il nous reste une minute, j'avais juste une question. Ta solution, elle s'adresse à quel type de société ? Quel type de boîte ? En gros, nous, c'est une solution qui est vraiment intéressée aux utilisateurs métiers. Et dans l'arbre de décision, on voit différents schémas. Soit vous êtes une société qui est déjà équipée de solutions de BI. A partir de là, vous allez vous poser la question suivante. Est-ce que les solutions que j'ai sont suffisantes par rapport à ce que je fais ? Donc vous allez, si vous répondez oui, dans ce cas, la deuxième question, c'est est-ce qu'au niveau du prix, vous n'êtes pas en train de payer trop cher ? Parce que nous, on est vraiment disruptifs sur le modèle économique. Et à partir de là, on peut vous accompagner. De l'autre côté, il y en a qui ont des solutions. Et nous, on est complémentaires dans la brique exploration de données. Comment faire parler les données ? Comment préparer un dashboard ? Comment le partager avec une communauté ? Donc à partir de là, vous pouvez vous dire, est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin pour partager avec mes équipes, etc. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai, c'est que les équipes sont trop prises et n'ont pas le temps de répondre à nos besoins. Et mine de rien, moi, j'ai besoin d'en savoir plus et de jouer moi-même avec l'outil. À partir de là, on peut vous aider. Et enfin, pour les TPE, PME, c'est plutôt, aujourd'hui, est-ce que vous êtes équipé ? Quel est le temps que vous perdez à faire des analyses pour lesquelles vous auriez pu faire les choses différemment ? Dans ce cas, on s'adresse parfaitement à ce que vous faites parce qu'en plus, notre avantage, c'est qu'on a une solution en self-service BI. Le self-service BI, c'est quoi ? C'est que c'est un produit qui est sur l'étagère, sur notre site directement. En gros, vous payez une licence en ligne. Je n'ai même pas besoin de venir chez vous, de vous embêter. Ça y est, vous pouvez l'utiliser. Et ça, c'est également assez disruptif dans le sens où, pas besoin d'installation, d'implémentation. Les choses se font de manière très vite. Et en plus, on a mis les tutoriels en ligne. Du coup, ça peut vous aider à l'utiliser encore plus facilement. Merci beaucoup. Merci. Vincent. Alors, on accueille maintenant Vincent Huguet, le fondateur de Malte. Malte, je ne sais pas si vous connaissez, je pense peut-être que certains d'entre vous ont déjà utilisé sa plateforme qui met en relation des entreprises avec des freelances et qui, du coup, révolutionne la façon dont on collabore en entreprise. Oui, merci. Bonjour à tous. Ravi d'être ici. Donc, Malte, effectivement, c'est avant tout une communauté en ligne de freelance. 120 000, à peu près 4 000 nouveaux qui nous rejoignent tous les mois. Et c'est derrière une marketplace, donc une search marketplace qui permet de, très simplement, si vous savez utiliser, par exemple, Airbnb, vous saurez utiliser Malte pour rechercher un freelance, développeur, graphiste, etc. Mais je ne suis pas forcément venu pour ne parler que de notre entreprise, mais plutôt, justement, des freelances. On conduit sur notre base, sur notre communauté et puis sur la base de statistiques Eurostat. Chaque année, une étude qui, aujourd'hui, commence à faire un peu référence sur le sujet pour savoir qui sont ces freelances, pourquoi ils sont devenus freelances. Et je pense que c'est un sujet qui, effectivement, est très intéressant dans la transformation de vos entreprises. En France, on a aujourd'hui à peu près 930 000 freelances, d'après notre dernier comptage. 50 000 nouveaux qui sont arrivés depuis l'année dernière. Donc, c'est vraiment la catégorie d'emploi qui est en croissance. La plupart des autres catégories d'emploi, CDI, CDD, intérim, sont plutôt stagnes, voire baissent. Le freelancing est vraiment en développement. Et ce qui est intéressant dans cette étude que l'on fait chaque année, et chaque année, on a à peu près la même réponse, c'est que 90% de ces freelances nous disent « j'ai fait ça par choix ». On a encore certaines personnes, certains clients, etc., qui vont se soucier pour ces gens-là, pour dire « c'est de la nouvelle précarité », etc. La question peut se poser sur certains modèles de plateformes indépendants. Dans notre cas, c'est vraiment des gens qui sont développeurs, data scientists, graphistes, etc., sur un marché de plein emploi où ils sont appelés tous les jours par des chasseurs de tête et qui choisissent vraiment ce nouveau mode de travail. Et ça, je pense que c'est quelque chose et une opportunité hyper intéressante pour vos entreprises. Pourquoi ? Parce que j'étais dirigeant de PME avant et j'ai créé cette entreprise justement parce que je trouvais qu'il y avait une inadéquation entre l'offre et la demande qui était très difficile de rentrer en contact avec ces gens-là. Par ailleurs, si vous êtes des PME, aujourd'hui vous êtes un peu moins servi que des grands comptes comme Malakoff, par exemple, comme toutes les entreprises du CAC 40 qui sont adressées très bien par des entreprises de conseil, des agences, des ESN, etc. Pour les PME, c'est beaucoup plus dur. Donc vous avez la possibilité aujourd'hui, que ce soit via Malte ou ailleurs, vous avez la possibilité de travailler avec ces freelances. Et je crois que nous, on a 20 000 clients, donc on a plein d'exemples de PME avec des transformations assez incroyables. Et c'est vraiment une opportunité à plusieurs niveaux. Déjà, vous allez trouver un expert, vous allez peut-être trouver un expert en BI, par exemple, parce que vous allez avoir un besoin. Vous allez trouver un expert en UX design, vous allez pouvoir faire votre application mobile, etc. Et donc, non seulement vous allez trouver ces experts de façon très directe et beaucoup moins cher que si vous passiez par une agence, une ESN, etc. Mais je crois qu'il y a quelque chose même encore plus important que cela, qui est ce que nous, on appelle la pollinisation de cette culture digitale. On parle de transformation aujourd'hui. Finalement, la transformation, c'est avant tout une transformation RH, une transformation de culture au sein de vos entreprises. Donc, vous n'allez pas changer tout le monde et ramener d'autres personnes. L'idée, c'est d'amener justement cette compétence de façon un peu douce, équipe par équipe. Donc, vous allez peut-être travailler aussi avec des consultants en stratégie, etc. qui vont vous dire ce qu'ils vont faire. Mais une autre façon ou une façon complémentaire de faire, c'est effectivement d'avoir ces freelances qui viennent dans différentes équipes chez vous, qui viennent pour une mission de 15 jours, de 6 mois, etc. et qui repartent et qui ont forcément laissé quelque chose parce que la mission d'avant, ils étaient chez Blablacar. La mission d'après, ils sont dans une entreprise plus traditionnelle. Et forcément, ils vont vous aider à vous transformer. Donc, je pense encore une fois que c'est une opportunité et qu'il faut la saisir. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir joué le jeu de cette table ronde. Je vous invite maintenant à nous poser des questions. Si jamais des sujets n'ont pas été traités, n'hésitez pas. Tout le monde répondra avec le maximum de franchises. Si vous avez des questions, il y a des micros qui circulent dans la salle. En attendant que les questions viennent, moi, j'en avais une. Peut-être toutes les deux, vous pouvez peut-être nous raconter un exemple de collaboration avec une PME, comment ça se passe, comment la relation se crée, est-ce que ça fonctionne ? Alors, dans notre cas, encore une fois, ce n'est pas nous qui vendons directement le service, c'est finalement le freelance avec lequel on va mettre en relation l'entreprise. Mais comme je disais, on travaille avec beaucoup d'entreprises du CAC 40, on travaille avec 80% du CAC. On travaille avec des entreprises qui sont très digitalisées, des pure players. J'ai en tête, par exemple, il y a des freelances de mal qui ont contribué à la transformation de Le Bon Coin, qui a lancé son nouveau service qui permet de vraiment payer via Le Bon Coin. Donc, ça peut être ce genre de choses. Et puis, on a des entreprises plus traditionnelles qui viennent. Et justement, c'est là où, au-delà d'être une plateforme, on a une équipe d'account managers qui suit en particulier les PME, qui va pouvoir orienter les entreprises. J'ai un sujet pour mettre en place un CRM dans mon entreprise. « Quel type de ressources vous me recommandez ? » Et là, on va pouvoir effectivement vous aider sur ça. Et puis, je dirais qu'avec le freelancing, on parlait un peu avant des façons de travailler avec les startups. Les freelances, quelque part, c'est des startups toutes petites, c'est des mono-entreprises, des solo-entreprises. Finalement, il ne faut pas avoir peur. Il faut se lancer. Il y a une flexibilité. C'est-à-dire que si ça se passe mal, le freelance est très habitué à ça. Ce n'est pas comme si vous recrutez, vous n'avez pas besoin de faire passer cinq entretiens. Il faut se lancer, il faut se laisser surprendre, il faut se laisser aussi bousculer, justement avec des gens qui sont peut-être différents des gens que vous avez actuellement dans vos entreprises, mais qui viendront pour ça aussi, pour transformer les choses. Et est-ce que tu constates qu'en fait, c'est aussi indirectement une nouvelle façon de recruter ou une relation PME, freelance, qui fonctionne bien pendant trois mois, six mois, finalement, débouche peut-être sur un emploi long terme de ce freelance ? Ça arrive ou pas trop ? Alors là aussi, c'est une opportunité effectivement pour des PME qui, sur le marché, on parle de guerre des talents, il y a vraiment un sujet là-dessus. Donc c'est très difficile de se battre contre des entreprises plus grandes. C'est très difficile aussi de se battre contre des startups qui, en ce moment, sont assez sexy, on va dire. Très difficile, on se félicite évidemment quand les Google, les Facebook ouvrent des centres de recherche en France, mais c'est aussi de la concurrence pour nous, entreprises françaises, en termes de guerre des talents. Donc on est dans ce contexte de guerre des talents et effectivement, le freelancing est une option à côté. C'est-à-dire que ça permet de, si je cherche quelqu'un, par exemple, je reprends mon exemple d'expert CRM ou de data science, etc. Soit vous partez sur un recrutement qui va prendre six mois et vous allez recruter quelqu'un, vous êtes content, soit vous avez un freelance peut-être la semaine prochaine ou dans deux semaines et vous gagnez six mois. Donc le coût d'opportunité est super important. Après, est-ce que c'est des gens qui peuvent être recrutés ? Oui, bien sûr, il n'y a pas de clause qui dirait qu'ils ne peuvent pas le faire. En revanche, il faut qu'ils aient envie de le faire. Et comme je le disais, c'est des gens qui choisissent l'indépendance. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être sur un projet pendant six mois, un an et être très comité sur ce projet. En revanche, ils ne sont pas forcément toujours intéressés pour être recrutés à la fin. Mais il y a des belles histoires. C'est un peu comme dans le dating. Il y a effectivement quelques mariages à la fin de temps en temps. Toi, tu as une jolie histoire à nous raconter d'une société, d'une PME qui est venue vers toi et qui te dit comment j'utilise, comment ça marche, je n'ai jamais fait. Elles ne viennent jamais vers nous. En fait, une start-up, c'est comme une TPE dans les premières années puisque start-up, c'est phase de lancement. Et je pense que c'est exactement comme vous. Il faut aller chercher les personnes pour leur présenter notre produit, leur expliquer ce que l'on fait et susciter l'intérêt. L'avantage, c'est que sur notre problématique, notre problématique, ça concerne énormément de personnes. Mais maintenant, on est une start-up, c'est-à-dire qu'on arrive au départ avec des moyens limités. Et donc, on est face à cette problématique. Comment parler à un maximum de personnes pour pouvoir justement capter des gens qui seraient susceptibles d'être intéressés, essayer d'avancer avec eux pour pouvoir transformer. La manière qu'on a choisi, c'est surtout de passer dans les salons. Et notamment, on participe à beaucoup de salons. Et là, on rencontre plein de personnes et on parle. Et ça nous permet de rencontrer plein de gens, notamment des PME. Et c'est à partir de ces premières rencontres que justement, on va pouvoir ensuite se voir discuter, essayer d'échanger pour voir effectivement comment on pourrait intégrer notre solution dans leur entreprise. Mais au départ, si on ne va pas au charbon, j'ai envie de dire, il n'y a rien qui se passe. Et une fois que tu travailles avec tes premiers clients, dans la relation que tu entretiens, comme tu es une plateforme self-service, ça veut dire que tu as un lien très distant avec ton client ou est-ce que tu as une relation un peu quand même de proximité, d'un compte management qui fait que si le client a des questions, cherche à mieux comprendre, tu le prends un peu par la main malgré tout, même si tu es une start-up et que 100% digitalisée, est-ce que tu as ce niveau de service ou pas forcément ? Complètement. Après, l'inconvénient, c'est que j'ai été déformaté par mes années financières. Et du coup, l'accompagnement, s'il n'y a pas d'accompagnement, la TPE va avoir du mal à nous faire confiance. Et c'est pareil pour moi. Je me dis que si j'étais de l'autre côté, pourquoi je ferais confiance à une start-up ? Ils sont nouveaux, ils ont un produit, ils ont peut-être un langage qui ne me parle pas forcément. Est-ce que je suis sûr de la valeur ajoutée qu'ils vont proposer ? Est-ce que je suis sûr que ce qu'ils me proposent, j'en ai besoin ? Et ça, c'est uniquement la preuve par l'exemple. Donc effectivement, c'est vraiment de l'accompagnement de proximité. Et nous, généralement, comment ça commence, c'est qu'on va proposer une démo. On a une version gratuite sur le site, sur lesquelles on va justement donner de notre temps pour leur dire, lorsque vous allez commencer à jouer avec la solution, moi, il n'y a aucun problème, ça me fait plaisir d'être avec vous, de vous montrer ce que l'on peut faire et qu'on mesure la différence entre quel est le temps que je perds si je n'avais pas la solution et comment c'est beaucoup plus compliqué pour nous de prendre des décisions. Quelle est la différence avec Jetpack Data ? Et donc, on est dans cette approche de proximité. Et comme je l'ai dit au début, on est dans un marché qui est concurrentiel. Donc si je veux faire la différence par rapport aux acteurs du marché qui existent, c'est justement cette proximité, cette relation client sur laquelle jouent les startups. Proximité, on répond aux questions de manière très rapide. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on est made in France, on est à Paris, on peut se déplacer très rapidement. Et ce n'est pas comme justement les concurrents qui, lorsque prennent une taille trop importante, on prend le téléphone, on ne sait pas sur qui on tombe et généralement, il n'y a personne au bout du fil. Oui, bonjour. J'ai une petite question concernant le Jetpack. Donc moi, j'étais directeur marketing dans le plus gros groupe industriel allemand et j'ai choisi de me mettre à mon compte. Et depuis 10 ans, je suis freelance en marketing stratégique et inbound marketing. J'ai un de mes clients, une petite PME qui fait 17 millions et qui fabrique en France et qui a besoin de tout numériser puisque là, on n'est vraiment que au fichier Excel et au papier encore. Et je voulais savoir, la solution de Jetpack, est-ce qu'on va jusqu'au détail des analyses produits par BU, par modèle vendu, où on peut cumuler, ou quelle est la limite du système ? Et je pense qu'il doit y avoir des modèles Excel bien précis pour être capable d'analyser en l'exportant du CRM, je pense. Complètement. Nous, Jetpack Data, justement, on est carent de la restitution, de la data visualisation. Pour pouvoir faire ça, on a besoin d'un input. Votre input, c'est la donnée. Donc si la donnée, il y a une certaine granularité de la donnée, que la qualité des données qui proviennent de vos CRM, de vos ERP est suffisante, on peut redescendre de manière illimitée jusqu'à la ligne qui vous intéresse. En revanche, comme certains nous le font, parce qu'on cherche toujours le mouton à cinq pattes, certains nous donnent des fichiers avec deux colonnes où ils nous disent, dites-moi, c'est quoi mon business ? Je vais avoir un peu de mal, par contre. Donc tout dépend effectivement de la granularité de la qualité de votre donnée. Et vous pouvez faire le test, si vous le souhaitez, directement sur le site, ou m'appeler et on discute après. Bonjour, Mathieu Dumoulin, je suis étudiant. J'ai une question à Malakoff-Médéric. Donc on a vu que vous aviez des besoins par rapport au traitement de la donnée. Un grand groupe comme vous aujourd'hui, quand il fait appel aux startups, est-ce qu'il y a ce besoin-là ou est-ce qu'il y a aussi des besoins en cyber ou plus largement ? Oui, absolument. En fait, on a trois grands domaines d'investissement, dont tous les sujets qui tournent autour de la santé. Donc un domaine assez vaste. Le domaine de RH est ce qu'on appelle la surtech slash deeptech. Voilà, donc dans tout ça, on met des sujets autour, bien sûr, de la blockchain, autour du cyber, autour de l'intelligence artificielle, notamment. Donc en fait, pour nous, l'enjeu, c'est une nouvelle fois, c'est que notamment dans notre métier de service, on est convaincu que la tech est un levier important de différenciation et de performance. Et d'ailleurs, quand on regarde les startups, très rapidement, on ausculte de très très près l'asset technologique. S'il n'y a pas d'asset technologique, nous n'investissons pas. Moi, je peux peut-être faire un commentaire, parce que, bon, déjà, nous sommes clients de Malte, donc je pense que c'était une super boîte. C'était une question que je voulais poser. Voilà, et donc, et on est un client historique, d'ailleurs, et je pense que ça fait partie de l'hybridation. En fait, tous les moyens sont bons pour hybrider nos entreprises traditionnelles, petites ou grandes, avec des startups, avec des freelancers, etc. Je pense qu'en y repensant, cette notion d'hybridation, à partir du moment où vous placez au cœur de votre entreprise d'une startup, vous avez toujours cette petite question derrière vous, mais finalement, dans 3 ans, 5 ans, que va devenir cette startup ? Voilà. Vous pouvez parfois avoir une vision très opportuniste de la startup où ça devient une chasse à la valo, où finalement, j'essaye de me faire racheter le plus rapidement possible. Et là, qu'est-ce qui se passe pour nous, corporate, quand on a placé au cœur de notre entreprise cette startup ? Donc, je ne vous cache pas que ça aussi, c'est un sujet très important pour nous, puisque là, on est installé depuis maintenant plus de quasiment un siècle, et j'espère qu'on sera là encore dans un siècle. Et quand on place au cœur de notre métier des startups, eh bien, il faut qu'elles nous accompagnent dans notre histoire. Sinon, ça peut nous poser un problème, surtout que, comme on l'a vu avec Marc-Antoine, dans notre service de prévention, H4P est plus que central, puisque sans H4P, nous n'avons plus de service de prévention. Voilà. Et ça, c'est pour les corporate aussi, je pense que c'est un sujet pas toujours facile à traiter. Et donc là, je m'adresse plus aux startups, qui est de dire, il faut rentrer dans cette démarche industrielle et de partenariat, donc, de long terme. Et certes, avoir cet objectif de valorisation, de valeur de l'entreprise, mais ne pas oublier que ce mariage, au bout d'un moment, il va falloir le respecter. C'est comme un contrat de mariage. Et donc, je pense que là aussi, c'est une question de confiance et de partager ensemble la stratégie des entreprises pour qu'au bout du compte, vous ne vous trouvez pas dans des situations très compliquées quand la startup soudainement se fait racheter ou décide de vivre sa vie différemment. Il y avait une question, je crois, là-bas. Bonjour, je m'appelle Patrick Cahy. Donc, nous, nous avons une société qui accompagnons à l'international le développement des startups de la côte Ouest jusqu'à Kazan. Et nous les accompagnons dans le cadre de leur développement de l'Atlantique à l'Oural. Est-ce que vous avez des projets d'internationalisation chez Jetpack ? L'avantage d'être une solution en fait, qui soit en ligne. On a des projets d'internationalisation, mais pour le moment, on ne veut pas trop se dissiper. C'est-à-dire que pour le moment, j'ai envie d'attaquer le marché français, luxembourgeois, belge. On a un client aux Etats-Unis, un client au Liban. Mais pour le moment, par rapport à la structure de notre société, si je veux avancer de manière progressive et mesurée, je vais me concentrer sur ce que je sais faire, sur un marché que je connais très bien. Maintenant, dans un an, oui, on va s'internationaliser, mais ce n'est pas la priorité actuelle. Merci. De rien. J'avais une petite question pour Malakoff, Médéric. Vous travaillez avec H4P. Il y a plein de noms. J'ai l'impression qu'on le dit de plein de façons. J'imagine qu'il y a d'autres startups avec lesquelles vous travaillez. Jusqu'à combien de startups on peut travailler en parallèle à l'échelle de votre groupe ? Après, la réponse n'est pas aussi claire que ça. Aujourd'hui, on a investi dans six startups. On travaille de manière assez importante avec trois de ces startups pour lancer des services d'ici fin d'année. Avec les trois autres, c'est plutôt prévu pour l'année prochaine. Là, c'est des relations assez fortes puisque nous sommes à la fois investisseurs et puis, bien sûr, clients, même si c'est plus partenaire. À côté de ça, on travaille avec une trentaine de startups, donc plus avec des relations commerciales classiques. Ça va des achats jusqu'au commerce. Travailler avec une startup, ça ne passe pas forcément par la case d'investissement, bien évidemment et heureusement. Donc là, une nouvelle fois, je pense que ça se fait de manière assez pragmatique. Et ce n'est pas tant la taille de l'entreprise qui peut être considérée parfois comme étant un désavantage. c'est plus la qualité du produit qui l'emporte. Donc une trentaine de startups plus nos six startups dans lesquelles nous avons des parts. OK. Est-ce que vous avez de nouvelles questions ? On clôture du coup maintenant, sauf si l'un d'entre vous a envie de partager un point de vue particulier. Du coup, si vous n'avez pas de questions, je vais inviter le panel suivant qui est autour de la digitalisation de la relation client-fournisseur. avec notamment Clara Audry qui va modérer ce panel. Merci à tous. Merci.